Daniel Riolo a donné son avis sur le cas de Kylian Mbappé au Real Madrid après le match AC Milan, enfin Real Madrid AC Milan d'hier, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo où bien évidemment on va revenir sur Kylian Mbappé, sur son match d'hier, sur la déclaration de Daniel Riolo, sur d'autres actus même autour du Real Madrid, parce que malgré tout, j'ai mis un petit peu d'actu du Real dans tout ça. On va beaucoup parler, on va beaucoup parler de ça aujourd'hui. Ce qui est logique et je pense que jusqu'à samedi, on va encore énormément en parler pour la simple bonne raison que là, il y a plein de langues qui vont se délier, il y a plein d'infos qui vont sortir. Je connais, on commence à connaître un petit peu la machine, c'est pareil avec le PSG, ce style de club là et surtout les clubs où il y a Kylian Mbappé, soir de défaite de Ligue des Champions, t'inquiète pas que dans les jours à venir, il va y avoir des infos par rapport à ça, c'est quasiment sûr. Là, tout le monde donne son avis, tout le monde parle un petit peu du truc, donc on va réagir à tout ça. Là, on va revenir sur la déclare de Daniel Riolo. Ça va permettre un petit peu de parler tactique, de parler du rôle, du poste qu'occupe Kylian Mbappé. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Daniel Riolo nous a dit, je le dis et je le répète depuis des mois et des mois, Mbappé ne sera jamais un numéro 9. Et c'est vrai que pour le coup, même déjà l'année dernière au PSG, il le disait déjà. Mais moi, j'ai quand même mon avis sur la question. Vite fait, si je peux faire une petite aparté. Moi, je suis quasi sûr que si l'année dernière, il le disait autant du côté du PSG, c'était parce qu'aussi, il y avait, tu vois, la petite bisbille par rapport à Louis Sénriquet. Voilà, on sait très bien que Daniel Riolo, il a des petits soucis avec Louis Sénriquet. Voilà, on va dire que ce n'est pas forcément une personnalité qu'il apprécie. Donc, moi, je pense qu'il y avait cette petite guéguerre-là qui rentrait en compte parce que finalement, depuis le début de la saison, à chaque débrief du Real et tout, je ne l'avais jamais entendu remettre sur la table le sujet du poste. Là, il l'a remis sur la table. Hier, on ne peut pas lui enlever. C'est vrai que l'année dernière, il le disait déjà. Mais moi, je pense que l'année dernière, il le disait principalement parce que c'était un choix de Louis Sénriquet. Ensuite, il enchaîne. Donc, soit c'est à gauche, soit c'est sur le banc. Et vu le niveau de Vinicius, c'est sur le banc. Ça, on en a déjà parlé. J'ai déjà fait une vidéo. Mais vite fait, oui, moi, j'aimerais voir. J'aimerais voir. J'en ai fait une vidéo exprès. N'hésitez pas à aller la voir sur est-ce que Mbappé doit finir sur le banc ou pas. Mais moi, j'aimerais vraiment beaucoup voir Carlo Ancelotti mettre Mbappé sur le banc. Pas juste pour le mettre sur le banc et entre guillemets pour le punir ou parce que je ne sais pas quoi. Mais juste pour voir comment fonctionnerait l'équipe sans lui, avec les joueurs de l'année dernière et notamment avec le trio Vinicius, Rodrigo, Bellingham. J'ai envie, moi, de revoir ce trio-là et pas d'avoir tout le temps Mbappé dans les pattes. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis le début de saison, alors c'est pour ça que là, ça me fait bien rire, la fameuse institution Real Madrid qui ne met aucun joueur au-dessus des autres, qui quand t'es mauvais, tu joues pas, qui patati patata. Depuis le début de saison, Mbappé, c'est titulaire à tous les matchs où il est disponible. Le seul match où il a démarré sur le banc, c'est face à Lille, c'est parce qu'il s'était blessé et qu'il revenait de blessure. Sinon, c'est titulaire tous les matchs. Tous les matchs titulaires et il joue quasiment tous les matchs, 90 minutes. Il n'y a que quelques matchs au début de saison où il est sorti, quand il sort, c'est souvent à la 85e, 80e allée au maximum, pas avant. Donc moi, au bout d'un moment, si soi-disant le Real Madrid, c'est une institution, si soi-disant Carlo Ancelotti, il a les mains libres, parce que moi, je vois en ce moment, on tombe beaucoup sur Carlo Ancelotti. Moi, je le dis, je le répète, est-ce que réellement Carlo Ancelotti a le choix ? Moi, je trouve que c'est ça la question qu'il faut se poser avant de parler des choix d'Ancelotti, parce que oui, il y a des choix qu'on ne comprend pas, le milieu de terrain, etc. Bon, défensivement, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. La défense du Real, c'est une catastrophe, mais il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas d'autres défenseurs centraux, il n'y a pas d'autres latérales droits. Donc la défense, il n'a pas le choix. Il n'y a qu'à gauche où Ferland Mendy, Fran Garcia, bon, voilà. Il n'y a que là où tu peux mettre l'un des deux, mais derrière, tu n'as pas le choix. Ta défense, ça ne peut pas bouger parce que ta personne, ça remet encore une fois aussi en avant les soucis de Mercato du Real Madrid. Mais bon, ça, c'est pareil. Je trouve qu'en tout cas, en France, on n'en parle pas de ça, mais c'est complètement dingue. Imaginez juste que ce serait, si c'était le PSG. Enfin bref, pour revenir au sujet de base. Oui, le sujet de base, c'est qu'à l'heure actuelle, Carlo Ancelotti se fait énormément critiquer à juste titre. Moi aussi, je vais le critiquer dans ma vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais, moi, la réelle question que j'ai envie de vous poser et que je me pose, c'est est-ce qu'il peut vraiment coacher ? Est-ce qu'il peut vraiment coacher cette équipe sans que ça parte en vrille ? Est-ce que, déjà, est-ce que la venue de Mbappé a été validée par lui ? Je ne pense pas. Est-ce que si tu demandais à Carlo Ancelotti, est-ce qu'il avait besoin de Mbappé ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il voulait Mbappé ? Je ne pense pas. Donc, déjà, il est là le problème. Il est là déjà le problème, c'est que Carlo Ancelotti, pour moi, il est piégé. Il est piégé par cet effectif. Cet effectif, déjà, a des manques clairs et nets. En défense et au milieu de terrain, il y a des manques clairs et nets. Malgré tout, il pourrait faire mieux, notamment au milieu de terrain, dans l'animation que ça propose et dans les milieux de terrain alignés parce que continuer à mettre perpétuellement Kamavinga sur le banc alors qu'à chaque fois qu'il joue, il est tout, il est un minimum bon. Je trouve ça illogique et incompréhensible. Mettre Bellingham et Valverde sur les côtés alors que ce sont des milieux de terrain de formation et que tu pourrais très bien les remettre dans le même rôle qu'ils avaient l'année dernière. Ça, c'est pareil. Je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas. Si, je comprends. C'est pour essayer un maximum de contrecarrer le fait que les deux de devant, c'est des branleurs. Voilà, au bout d'un moment aussi, il faut le dire. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que cette équipe est vraiment coachable ? Parce qu'en fait, Ancelotti, il est dans une situation où, voilà, mettez-vous à sa place. Ancelotti, il est dans une situation où il ne peut pas faire sortir Mbappé. Je pense parce que c'est compliqué en termes d'égo, parce que c'est le joueur qui vient de venir par rapport à Florentino-Pérez, etc. Moi, je pense réellement qu'à l'heure actuelle, même si les fans du Real vont encore nous dire « Non, l'institution, nous, le Real, on est une grande institution. » Oui, oui. Ça se voit. Je veux bien dire que le Real est une plus grande institution que beaucoup de clubs, dont le PSG. Il n'y a pas de problème. Mais alors, venir fanfaronner, ça fait des mois et des mois que ça fanfaronne. Ça dit « Oui, vous allez voir, chez nous, ça va bien se passer. Les stars, tout va bien se passer. » Nous, on est une grande institution. Nous, ce n'est pas le PSG. Nous, les égaux, on les gère, nous. Oui, oui. On l'a vu. Ça se passe très bien depuis le début de saison, d'ailleurs. C'est nickel. Franchement, ne changez rien. Ça roule comme sur des roulettes. C'est parfait. Franchement, là, il ne faut rien changer. Vous allez aller très loin comme ça. Mais bref. Donc, Ancelotti est dans une situation où il ne peut pas faire sortir Mbappé. En tout cas, je pense. Il ne peut pas faire sortir Vinicius parce que c'est le meilleur joueur de son équipe. Et qu'à l'heure actuelle, il y a cette guéguerre avec Mbappé qui, je pense, s'il fait sortir Vinicius et qu'il laisse Mbappé, ça va pleurer. Donc, en fait, les deux de devant, déjà, il ne peut pas les bouger. Et en plus, les deux de devant, ils ne courent pas. Et moi, je le dis, je le répète, Mbappé, il influence négativement Vinicius dans ça. Alors, qui des deux est fautif ? Est-ce que c'est Vinicius ? Parce qu'en fait, Vinicius, il réagit un peu comme un enfant. Il se dit « Bon, Mbappé, il ne court pas, je ne vais pas courir. » Ou est-ce que c'est Mbappé qui, il ne montre pas l'exemple et du coup, ça ne donne pas envie aux autres de le faire parce qu'on se dit « Mais attends, mais moi, je cours et je sors. » Mais lui, il ne court pas et il ne sort pas. Donc, moi, je ne veux pas faire d'efforts. Tant pis. Tu vois, ça dépend de quel côté tu te places. Mais oui, pour moi, à l'heure actuelle, Nancy Jouty, c'est trop dur à coacher cette équipe. Tu as trop déséquilibré cette équipe. Avec l'arrivée de Mbappé, tu as trop déséquilibré cette équipe. Avec le recul, si tu voulais absolument faire venir Mbappé cet été, il fallait faire partir l'un des trois autres. Il fallait faire partir soit Rodrigo, soit Vinicius, soit Bellingham. Et encore, ça n'aurait même pas réglé les soucis parce que le pauvre Rodrigo, il ne joue pas. Mais déjà, en termes d'égo, tu en aurais eu un peu moins parce que là, il y a le souci sur Rodrigo aussi au bout d'un moment qui va venir. Rodrigo, les mecs, ils ne jouent plus. Ils ne jouent plus alors que sur le début de saison, c'était le meilleur des attaquants, en tout cas. Pas le meilleur de l'équipe, mais des attaquants. Voilà, ça y est, maintenant, il ne joue plus. Il a un rôle de super simple. Regardez, hier, il rentre à la combien ? A 70e. Il y a Brahim Diaz et Kamavinga qui rentrent à la mi-temps. Lui, il fait rentrer à la... Enfin, voilà, quoi. Et encore, il ne rentre même pas à la place d'un attaquant. Il rentre à la place de... Je ne sais même plus, c'est qui qui sort. À la place de Bellingham. Il rentre à la place de Bellingham. Donc, voilà, les deux de devant, ils ont fait 90 minutes alors qu'ils n'ont pas couru. Ils n'ont pas fait des... Ou quasiment pas couru. Ils n'ont quasiment pas fait d'effort d'effort. Mais bref, pour revenir au sujet du numéro 9, parce que j'ai beaucoup disgrissé. Je vais faire très rapidement. En plus, on en avait déjà parlé de façon dans une précédente vidéo. Mais pour moi, à l'heure actuelle, au Real Madrid, là, Mbappé, c'est même plus qu'une question de poste. Oui, il serait meilleur à gauche. Oui, je pense que si tu veux... Ou sur un côté, en tout cas. Moi, j'aimerais qu'il teste à droite. S'il ne veut pas le mettre à gauche parce qu'il ne veut pas bouger Vinicius, au moins, essaye de le tester à droite. Moi, j'aimerais bien voir. Même si là, on l'a vu, à des moments, on se déporte à droite. Mais il n'y a pas de 9, du coup. Tu vois, il n'y a pas de lien. Bref. Moi, je le testerais à droite dans une attaque à 3. Mais en 9, là, le problème est plus global. C'est que tactiquement, ça ne va pas. L'équipe, elle ne va pas. Il n'y a rien qui va, en fait. Il n'y a rien qui va du côté du Real. Lui, il n'est pas bon. Oui, à gauche, il retrouverait un peu de confiance parce qu'il aurait ses automatismes. Mais maintenant, est-ce que là, demain, tu le mets à gauche, il redevient le Mbappé de 2023 ? Ben non. Est-ce qu'il doit faire un petit tour sur le banc ? Ça, oui, moi, j'y crois. Enfin, j'y crois. Non, j'y crois pas. Mais j'aimerais bien. Et je pense que ça lui ferait du bien aussi de faire peut-être un petit tour sur le banc. Mais bon, franchement, j'y crois à zéro. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asiel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.